Bonjour à tous et à toutes, c'est Caudric, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, comme on est indiqué dans le titre, avec un ami, donc Wage Avenger, on va essayer de monter avec le plus de paix possible dans un combat. Donc je vais vous montrer les classes qu'on a utilisées. Donc je fais un petit placement, donc les nu on va le mettre là, les nu on va le mettre là, hop, les k on va le mettre proche du psel, et losa on va le mettre ici. Donc là, on est parti du principe que pour faire un maximum de paix, on est obligé de prendre les classes qui donnent le plus de paix, donc si vous avez vu dans notre vidéo précédente, on a fait monter le gzell à 31 pa, le roublard, il va booster 4 pa au gzellor avec kaboom de la bombe eau, le yop va booster 5 pa avec la précipitation, l'héliotrope qui a boosté 2 pa avec, je ne sais plus comment il s'appelle, le sort, les nu qui va booster en pa, attendez je vais vous le mettre à l'écran, avec boîte à outils et avarice, les nids avec mostimu, les k avec, odora, avec le bonus, ça serait la roulette pa, mais il y a vraiment une chance incroyable, et losa modas avec relais, donc là il fait 100 tours, alors là il a préparé 100 tours sur le gzell, donc ça c'est assez chaud, c'est le plus dur le tour du gzell, c'est le seul personnage qui réfléchit du combat, donc le truc très difficile qu'on essaye de faire, c'est le booster avec tous les pa possibles à chaque fois, qu'il utilise bien tous ses pa au tour 1 et au tour 2, donc si jamais vous avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir, c'est la dernière que j'ai posté, en 31 pa le gzell, donc l'héliotrope il va passer 100 tours, l'héliotrope a boosté 2 pa le gzellor, et l'héliotrope ne fera rien non plus, il a boosté au tour 2 l'héliotrope, hop, j'attends, bon petit l'héliotrope il est là, donc là on va passer tout simplement, bon j'ai pas mis le canal pour le gzell, hop, alors l'héliotrope il va booster en pa le gzellor, hop, le stimule, l'héliotrope il va odora t1, donc faut pas oublier que odora faut pas le faire au putsch, sinon ça vous one shot au tour et où le putsch a des pa, parce que je sais pas si c'est à partir de 1 pm, mais le putsch en fait il peut one shot tout le monde quoi, comme un dôme du modérateur quoi, hop, donc là l'osamodas il va faire un petit roulet, hop, donc là c'est un fini donc je m'en fous où je le pose, hop, donc là le roubleur il va remettre sur le c-bombo, car il y a toujours le c-bombo sur le gzell, donc là c'est vraiment le tour 2 le plus important, parce que le gzell va avoir 25 pa de mémoire, je ne sais plus à utiliser sur le putsch, et bah c'est très difficile de jouer sans tour, vous pouvez le deviner, faut avoir le temps de jouer, donc là il commence, il fait le flou, la fuite, il lui file 1 pa, donc il momie 1 pour que le cadran lui file 2 pa, les perturbations, il faut changer les 2 places, donc là il lance les 2 sorts, que les psydres volent du temps, donc les psydres 2 pa, 2 pa, volent du temps 1 pa, 1 pa et rouègent 1 pa, donc là il fait la fuite pour que le putsch change 2 places avec le cadran le prochain, donc l'occiation qui lui file plus 2 pa, donc là sur le tour du yop, donc le yop va lui faire une petite précipitation, qui va lui filer 5 pa, bah l'élio il a déjà filé les 2 pa, l'élio il a déjà filé les 2 pa, donc là il va peut-être faire quelque chose pour euh, bah non il relance juste coalition, donc là autour des lignes qui va être assez important, car il peut booster en 6 pa, alors l'élio il est là, alors on fait une boîte à outils, donc ça ça met l'état pacifiste, avec un boost de 3 pa, et 3 pm, et là on va faire avarice, qui boost 3p en zone, alors je sais pas si ça booste les ennemis, je connais pas le sort, mais on va prendre le putsch dedans quoi, c'est d'apprendre tout le monde, c'est de booster tout le monde, ça booste pas l'élio en 3 pa, c'est évident hein, ça serait abusé sinon, donc bah là l'élio il passe son tour, donc là l'écaflip, qui fait le dos, donc dommage on a plus la roulette 2 pa, donc on peut passer le tour, l'oz a, qui a passé son tour, donc le roublard qui va péter les deux bombes, donc peut-être qu'il va l'en tirer dans le, ouais, ouh là c'est pas bien, ah bah c'est, c'est bête, le portail il a niqué, non c'est pas bien grave, donc là on le voit en 41 pa, tac tac tac, 50 pa, 52 pa, 53 pa, et, il fait ses deux moves, et 54 pa, donc on est parti sur le principe qu'on peut monter à 55 pa, donc on a peut-être fait une petite erreur, et euh, on peut monter à 57 pa si jamais la, 57 pa si jamais il y a la roulette de l'écaflip, voilà voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'essaye de varier le contenu, comme vous avez pu le voir, j'essaye d'éviter de faire que des coliseum, donc si vous voulez des vidéos assez fun comme ça, mettez les dans les commentaires, mettez un like si vous avez aimé, et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos, à celui-là ! ... ... ...